Alors moi je m'occupe des personnes, des jeunes essentiellement qui sont en difficulté au niveau de l'écriture, lecture et on retravaille ensemble les savoirs de base. C'est un dispositif région, donc oui automatiquement on a un cahier des charges à respecter. Le but c'est vraiment de redonner l'envie aux jeunes de se réapproprier les savoirs de base. Donc on travaille sur des supports ludiques tels que l'outil informatique. Donc le public avec des difficultés quand même essentiellement sociales et qui depuis longtemps est en échec. Et donc du coup nous on est vraiment sur le volet redonner confiance. On est vraiment sur le volet réapprentissage. Donc automatiquement on va revoir les bases et dans les bases automatiquement on va utiliser une pédagogie. Dans notre pédagogie c'est une pédagogie différente puisqu'on va utiliser d'autres supports que la formation ou que l'école, les supports qu'ils ont connus jusqu'à présent. Ce sont des ateliers qui sont uniquement sur la base du volontariat, ne sont pas rémunérés. Donc les jeunes qui viennent sont vraiment motivés et ont vraiment envie de s'en sortir. On travaille autour de projets. Alors ça peut être au sein des projets autour de la musique, autour de la vidéo, etc. On va partir de ce support là et on va le décliner en savoir de base. Donc automatiquement on va revoir de l'écrit, on va revoir des mathématiques ou des choses, des savoirs de base. Mais sous une autre forme. On va partir des projets des jeunes. Donc c'est vrai qu'on a pu faire par exemple de la vidéo, participer à des concours de mini-vidéos. On a pu faire des projets au niveau de la nature, des blogs. En fait les groupes sont en sortie et en entrée permanente. Donc vraiment le but c'est que la case à lire reste quand même un tremplin dans le parcours du jeune. Et elle vient vraiment sur le volet remotivation. Et généralement les jeunes restent quelques mois en case à lire et rebondissent sur d'autres formations. Merci. Merci.